Bonjour à tous et bienvenue donc à Politis pour cet édito hebdomadaire, rendez-vous tous les mercredis à midi. Alors cette semaine, je vais vous parler d'abord de notre dossier qui fait la une, le smartphone nous rend-il con ? Il y a un excellent dossier avec beaucoup d'articles qui interrogent en effet, je ne sais pas s'ils répondent vraiment à cette docte question, mais en tout cas la question se pose et on voit très bien que les comportements individuels, sociaux, culturels, les interactions entre les personnes, etc. Tout ça est bouleversé par ce petit objet qui est un peu la continuation physique, c'est un peu l'homme augmenté, parce que ça fait partie maintenant presque de notre corps et hélas parfois de notre esprit. Donc un très bon dossier que je vous recommande, le smartphone nous rend-il con ? Mon édito porte sur un autre sujet, encore que le sujet dont je parle ne rend pas forcément intelligent, c'est la domination, il n'y a pas d'autre mot, de Christophe Castaner comme délégué général de La République En Marche. Et au-delà de ça, c'est une réflexion, j'ai essayé un petit peu sur l'évolution de la politique, de tous ces mouvements qui ne veulent plus aider les partis politiques, etc. Et moi j'ai été frappé par l'omniprésence de Castaner dans les médias, la télévision, les grandes interviews, etc. D'autant plus cocasse que le pauvre homme n'avait rien à dire. Donc il fallait qu'il occupe le terrain avec des banalités, des platitudes, etc. C'était pour le coup pas vraiment sa faute, mais une hiérarchie de l'information décrétée par le microcosme, que soudain c'était ça, il y avait l'importance. Il y a même un journaliste de télévision qui a dit « les Français veulent savoir si vous allez rester au gouvernement ». Non, j'ai un confrère, les Français s'en foutent complètement, je crois, on va pouvoir le dire en leur nom pour le coup. Mais ce qui est intéressant c'est qu'au-delà de ça, le peu de réponses que fait Castaner invite quand même à la réflexion. Je dis à un moment donné, je ne sais pas si la phrase est très correcte du point de vue philosophique, je dis que le néant peut avoir du sens, c'est-à-dire que c'est le vide, le vide idéologique total qui est frappant dans ce discours. Et que va-t-il être comme délégué général, que va-t-il faire de ce mouvement qui était une écurie pour la présidentielle Macron et qui a vocation de le redevenir à la prochaine échéance électorale, mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces militants ? Alors je dis, il va falloir les initier à l'art du macramé, si ça continue, ou les faire jouer aux dominos. Parce qu'il n'y a rien à leur faire faire dans le discours de Castaner. Il y a un discours sur, on va trouver des causes, pourquoi pas des causes environnementales, pourquoi pas des causes médicales, etc. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas une politique de Macron qui déçoit, y compris les marcheurs, comme on dit, ces marcheurs qui viennent de la gauche, qui ont parcouru beaucoup de distance depuis qu'il était de la gauche. Je veux dire, tous les débats sur la suppression de l'ISF, sur les emplois aidés, etc., etc., sur les collectivités territoriales, sur lesquelles on fait reposer de plus en plus le fardeau des économies, alors que l'État n'a surplus des missions de services publics. Bon, tout ça, il n'y a pas de débat, on a l'impression que tous ces débats sont évacués, et qu'on a une sorte d'association, je dis, de grande garderie pour grands enfants, et c'est très étrange. C'est l'ère du vide, ça rappelle un peu le livre de Gilly Povetsky d'il y a une vingtaine d'années, on est vraiment dans l'ère du vide. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que le néant a du sens, si j'ose dire, ce qui est intéressant, c'est que derrière ce vide apparent, évidemment, il y a une imposture, parce que derrière cette absence de politique, il y a la politique qui passe en contrebande. Et on dépolitise les gens, on dépolitise nos concitoyens, on dépolitise le mouvement du président, mais le président lui fait de la politique. Et donc tout ça passe en contrebande, et on a l'impression que tous ces débats sont évacués, alors qu'ils pourraient au contraire, disons, évidemment, faire vivre ce mouvement, et puis bien d'autres mouvements, mais avec le risque du dissensus, du conflit, des divergences, etc., un risque qu'on ne veut surtout pas prendre. Et on a en effet là, disons, une sorte de gestion, d'entreprise, de gestionnaire d'État, qui veulent gérer l'État comme une entreprise, et donc avec surtout pas de démocratie, parce que c'est vraiment, au fond, c'est ça, c'est le vide démocratique qui est derrière. Alors, on a d'autres mouvements qui vont se trouver, parce que là on est dans un carrefour, c'est l'automne, et il y a énormément de, non pas de congrès, on ne parle plus de congrès maintenant, il ne faut même plus parler de congrès, mais il y a la Convention des Français Soumises, il va y avoir la réunion des ammonistes le week-end suivant, etc. Il y a le PC qui s'interroge sur lui-même, sans fin, etc. France Insoumise, il y a quelques ressemblances aussi avec le mouvement de Macron, c'est-à-dire que Mélenchon, qui a toujours le sens du verbe, a dit très joliment, c'est un mouvement gazeux, c'est-à-dire, bon, c'est pas, les structures ont vocation à ne pas être très très définies, etc. Mais, alors, c'est pas du tout le même problème que le mouvement de Macron, parce que là, au contraire, c'est chargé de politique, et la politique à France Insoumise, elle est claire, elle est affichée, c'est un mouvement clairement antilibéral, un mouvement social, et avec, donc, des militants qui sont impliqués dans ce combat-là. Mais, peut-être y a-t-il aussi des débats à trancher qui ne le sont pas, des non-dits, etc., sur l'Europe, sur la question des questions identitaires, qu'on ressurgit de très mauvaise façon, d'ailleurs, ces temps derniers, autour de l'affaire Charlie, Mediapart, etc. Donc, tout ça, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu mises sous le boisseau, et on dirait bien que ces choses-là émergent, soient tranchées au risque, encore une fois, du débat, de la divergence, mais est-ce vraiment un risque ? Je pense que ça ferait vivre, au contraire, tous ces mouvements, et, évidemment, la comparaison s'arrête là, parce que ça n'a rien à voir avec l'imposture politique, finalement, qui se cache derrière cette histoire de République en marche. Voilà, et bien, à la semaine prochaine !